Salut à tous, plus inquiétant encore pour les démocrates américains qu'être en minorité au Sénat, la Cour suprême américaine va basculer à droite, et ceci pour au moins une génération. La nouvelle soulage et ravi tous les religieux traditionnalistes, les militants des armes à feu et aussi les intérêts des puissances financières. Aux Etats-Unis, la Cour suprême, cette haute juridiction, tranche les grands débats de société, comme droit à l'avortement, le mariage gay, l'abolition de la peine de mort, le contrôle des armes. Or, suite au décès en février dernier de l'un des neuf juges fédéraux, très très conservateur Antonin Scaglia, le président Obama avait décidé de nommer le magistrat Merrick Garthland pour le remplacer, qui lui aurait donné une majorité progressiste, de cinq juges. C'est une majorité durable, puisque les juges sont nommés à vie. Mais voilà, le Sénat n'a jamais voulu confirmer cette nomination. Du coup, Donald Trump pourra nommer son propre candidat à la Cour suprême. Il fera d'ailleurs sans mal parmi tous les sénateurs, puisqu'ils sont majoritaires. Il y aura donc à nouveau cinq juges conservateurs, contre quatre progressistes. Et ce n'est pas fini. Plusieurs juges sont âgés, et le président Trump pourrait d'ailleurs être amené à les remplacer, consolidant sa majorité conservatrice. La doyenne, progressiste, Ruth Bader Ginsburg, a 83 ans. Le modéré, Anthony Kennedy, a 80 ans. Le progressiste Stephen Breyer a 78 ans. Donc on n'est pas prêt de voir une législation contraignante sur les armes. Les apprentis Clint Eastwood ont encore de beaux jours à se faire. Encore plus inquiétant, Donald Trump a martelé pendant sa campagne qu'il reviendrait sur l'emblématique Roe vs Wade. C'est l'arrêt emblématique par lequel la Cour suprême a reconnu en 1973 le droit des femmes à l'avortement. Il s'est positionné pour un avortement en cas de viol, mais entend remettre en question ce droit, pourtant présent dans la plupart des grandes démocraties, mais très régulièrement attaqués aux États-Unis. En 2013, le Texas avait tenté de restreindre l'accès et l'avortement pour les femmes texanes et la Cour suprême avait justement invalidé cette proposition. Les États du Midwest ont aussi cette tentation récurrente. Le candidat Trump a quand même été capable de dire une horreur comme « les femmes se font avorter doivent avoir une punition ». C'était en avril 2016, autrement dit hier. « C'est nécessaire contre l'avortement ? » « La réponse est qu'il doit y avoir une forme de punition. » « Il doit y avoir une forme de punition. » « Pour les femmes ? » « Oui, il doit y avoir quelque chose. » « Dix ans ou quoi par exemple ? » « Ça je ne sais pas. » « Je ne sais pas. » Et en ligne de mire aussi, le mariage homosexuel, c'est un retour vers le futur. Et selon un sondage réalisé mardi au sein des partisans du milliardaire, trois personnes sur quatre qui a voté pour Donald Trump estimaient que la nomination de juge à la Cour suprême était un facteur important, voire même le facteur le plus important de leur vote. Alors, il ne reste plus qu'une seule solution aux progressistes et aux féministes américaines. Il faut ligaturer les Trumps. Salut à tous.